Et salut la gang et bienvenue au Kicks Cheer Podcast! Le premier podcast de cheerleading francophone au monde! Oh my god, bids, 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 bids. Bids, ça c'est les trucs là, les full at large, paid, ça là? On va très expliquer ça dans l'épisode gang, je pense. Beaucoup, 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 on a vraiment bien expliqué, c'est super clair puis j'espère que vous allez vraiment, vraiment apprécier cette émission. On vous explique tout, on vous démêle tout, tout, tout sur la qualification pour le championnat mondial. Alors reste à l'écoute la gang et on se voit tout à l'heure. C'est là, ciao! N'oubliez pas, si vous avez appris quelque chose, partagez ça avec quelqu'un parce que j'espère qu'on démêle ça dans votre tête. Moi, c'est démêlé. Moi, c'est fait. T'es sûr? T'es sûr, là. Avec un full at large, je parle des choses. On écoute, on va voir. Ciao tout le monde. C'est un épisode aujourd'hui que vous allez m'éduquer. Oui, oui. Absolument, absolument. J'espère éduquer beaucoup, beaucoup d'autres gens. En fait, on parle de quoi aujourd'hui, Jany? On parle des bids world. Alors, bids, bids, les parents francophones, c'est l'invitation, comme on dit, Kevin et moi en compétition, c'est l'invitation officielle pour nos équipes internationaux pour le championnat mondial qui se déroule à chaque année à Orlando, en Floride, aux alentours du 20... 27 avril. Habituellement, presque la dernière fin de semaine d'avril. La dernière fin de semaine d'avril. Et puis, ça fait... Il me semble que j'entends beaucoup de compétitions, de trucs qui disent worlds et worlds. Il n'y a pas une compétition worlds, il y en a plusieurs, c'est quoi? Jany, Jany, aide-nous là. S'il te plaît, OK? S'il te plaît. Donc, évidemment, la compétition worlds de ISF. ISF, c'est les International All-Star Federation. Donc, c'est les worlds seulement pour le All-Star, pour le civil. Dans le fond, en cheerleading, il n'y a pas un chemin régulier comme les autres sports-là. Il n'y a pas un régional, provincial, national pour se rendre aux mondiaux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans le fond, les mondiaux, ils s'appellent fédérations, mais ce n'est pas un conseil d'administration. Les profits ne sont pas redistribués pour le sport. Alors, la législation américaine, ce n'est pas comme ici. C'est différent. Je te dirais, c'est comme semi-privé. OK. Donc, ils ont le mot worlds, mais les autres compagnies, ils ont le droit. Il y a un worlds au Mexique où Nadia a animé qui s'appelle aussi un World Championship. Il y a un autre world en Floride dans les mêmes dates qui s'appelle aussi World. À Universal Studios. C'est ça. Il y a plusieurs, mais… Un autre producteur d'événements, exactement. C'est ça. Donc, mais évidemment, les worlds les plus prestigieux, ça reste les… Oui, reconnus. Ça reste les worlds de ISF et de USSF. USSF, c'est le United States All-Star Federation. Je ne vais pas me tromper dans mes acronymes. Et eux gèrent seulement la portion américaine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une grosse portion. Il y a des catégories où il y a seulement les États-Unis qui sont dans ces catégories-là, malgré que c'est des worlds. Mais bon, il y a le international, c'est vraiment pour les équipes de partout dans le monde et les États-Unis inclus là-dedans. Là, tu disais, ce n'est pas un chemin atypique pour se rendre… C'est différent au cheer. Comment on se rend au world dans le monde du cheer? Dans le fond, les membres de ISF, c'est nous les compagnies privées. Donc, Kix, nous, on est membres de ISF. Ce n'est pas les autres fédérations. Pour appliquer pour être membre? Oui. En fait, ce que ça prend, c'est… Tu appliques parce que quand tu es membre, tu reçois des bids. OK. Donc, mais pour avoir des bids, ça prend au moins une compétition qui roule depuis trois ans. Ça prend un nombre d'équipes. C'est aussi comme ça qui détermine le nombre de bids, le nombre de qualifications qu'ils vont nous donner. Ça dépend du nombre d'équipes All-Star qui vont être inscrites à la compétition. Est-ce que tu me permets pour encore, surtout les parents, les parents, c'est vraiment nouveau, beaucoup de vocabulaire pour vous. Tu parles de producteurs d'événements. On parle de Kix. Ça, c'est vraiment un producteur d'événements pour vous aider aussi, pour vous situer un peu, pour vous mettre encore dans le bon droit chemin. Les autres producteurs d'événements, on a les productions Saphir qui est aussi une compagnie québécoise. Eux, ils donnent des bids. Oui, exactement. On a aussi une compagnie ontarienne que vous connaissez très bien, qui est le Canadian Cheer, qui donne des bids. Oui, on a la fédération qui est notre fédération, mais qui est aussi un producteur d'événements parce qu'ils produisent des provinciaux. La fédération aussi donne des bids. Oui, c'est ça. Je vais vous faire la liste tantôt avec le tout. Donc, pour bien situer les parents, c'est ça quand on dit des producteurs, les membres des producteurs d'événements. Oui, puis il y en a plus que ça, mais au Canada, on en a vraiment beaucoup. Si c'est une équipe à plusieurs bids, une équipe peut avoir plusieurs chances de se qualifier pour Allo World. Non, non. Tu as besoin d'une seule qualification pour aller au championnat du monde. Tu peux upgrader ta qualification. Je vais vous expliquer ça tantôt. Puis aussi, quand habituellement, tu es au Québec, il faut que tu gagnes ta qualification au Québec. C'est dans beaucoup de sports, c'est ça, avec le chemin. Tandis qu'avec le cheerleading, les équipes québécoises peuvent aller chercher leur qualification en Ontario pour aller la chercher à Vancouver. Je pourrais avoir une équipe de Vancouver qui vient compétitionner à célébration pour avoir son bid pour les championnats du monde. Fait que les qualifications, c'est vraiment au pays et non dans ta province. Qualification, on parle de qualification. Qualification qui est bids. Oui. Peux-tu nous dire, parce qu'il y a plusieurs bids, Kev. OK, c'est pas juste l'invitation pour Allo-Champagne. Le bid qui est l'invitation, c'est ça. Exactement. Il y a trois types de bids. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle, puis on utilise beaucoup les termes anglophones. Oui, beaucoup. C'est plus facile, on dirait. Parce que c'est ça. Puis, la première chose, c'est le full-paid bid. OK. Fait que le full-paid bid, lorsqu'une équipe gagne un full-paid bid, ça représente à peu près 700 $ par athlète. Fait que c'est pas un montant fixe à l'équipe. Non. C'est par athlète. C'est ça. Fait qu'à peu près 700 $, ça couvre l'inscription au championnat du monde. En général. Fait que ton inscription, ça l'inclut pas ton vol, ton hôtel. C'est ça, c'est juste le droit d'être sur le mat. C'est ça. En Floride. T'es pas nourri. C'est ça. T'as pas voyagé là-bas. T'as pas le transport pis l'hébergement est pas incul. C'est ça. Fait que ça, c'était pour le full-paid bid. Pour une équipe, ça représente entre 20 et 25 000 $ quand même. Quand même. Qui est qui donne cet argent-là? C'est nous, le producteur d'événements, qui paye ce montant-là. Oui. Donc, après ça... Parce que tu te le fais rembourser, j'imagine. Non, 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 pas du tout. Non, non, non. C'est nous qui le paye. Point. Fait qu'eux, ils vous donnent le droit de payer les ESP. De payer, oui, c'est ça. C'est un beau cadeau. C'est comme si je donne à mes parents, genre à Noël, mon bill d'électricité. Je disais, vous avez le droit de payer mon bill. Oui, c'est ça. OK, c'est bon, c'est bon. Après ça, le deuxième type de bill, c'est qu'on parle des partial paid. Donc, ça, c'est un montant fixe. Nous, Kicks, on donne 5 000 $ canadiens à l'équipe. Fait que... OK. Oui, c'est ça. Puis, c'est... Qui, eux, vont redistribuer parmi leurs membres à leur case. C'est ça, exactement. Habituellement, tu l'utilises par ton nombre d'athlètes. Le nombre d'athlètes que tu as. Puis, ça fait que ça baisse ta facture pour les championnats du monde. Et après, il y a ce qu'on appelle les at-large. Et les at-large, c'est juste le droit d'aller participer au Mondial. C'est félicitations, tu peux y aller. Puis, tu payes tes affaires. Parce que c'est pas n'importe... Il faut absolument que tu aies cette invitation. Moi, là... T'as pas t'inscrire au World. C'est ça, l'équipe Nadia All-Star, là... OK, je suis rendue à ma dixième année. Puis là, cette année, je veux aller au championnat mondial. Bien, j'y vais. Je m'en vais sur le site Internet, puis j'inscris mon équipe. C'est ça. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas ça. Il faut que je reçois l'invitation. Dans les invitations, on parle de trois types d'invitations. At-large. At-large. Partial pay. Partial pay. Puis, full pay. Il y a quelques années que j'anime. On est toujours très excités de donner ces prix-là. De mémoire, les full pay, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un au Québec. Il y en a un au Québec. Oui. Et on a commencé à donner le full pay bid, si je ne me trompe pas, en 2018. Oui, je te crois là-dessus. Plus ou moins aussi. Plus ou moins, là, OK. On va se revérifier. Mais si je ne me trompe pas, parce que c'est la naissance de mes jumelles, je me rappelle. Ah, une année marquante, oui. Oui, c'est ça. OK, c'est vraiment pour ça. Donc, c'est nouveau. Et le full pay, c'est quand même prestigieux. Oui, oui, oui. Payer l'inscription au complet. C'est un bon montant. C'est quand même un bon montant pour ensuite alléger ta facture, pour être en mesure d'aller avec ton équipe, pour représenter ton gym, ton pays. Oui. Je vois des athlètes. Plus ou moins, c'est un peu international. C'est beaucoup de sous. Puis, je vois des athlètes qui sont là, année après année, à y aller plusieurs fois. Oui. C'est beaucoup d'investissement. Oui. Puis, c'est pour ça que la game aussi, c'est un peu d'aller chercher ses poches. Voyons, c'est bide-là prestigieux parce que c'est le fun de faire réduire ta facture. Quand tu disais au début de l'épisode qu'on peut augmenter son invitation, c'est sur ces trois types d'invitations-là. Exactement. Donne-nous un exemple. Donc, le plus classique, c'est je m'en vais à une compétition. Puis, dans notre tour, nous, au Québec, la première compétition qui donne des bides, c'est Adrenaline. Je m'en vais à Adrenaline. Je gagne un at-large. Donc, félicitations, j'ai le droit d'aller au championnat du monde. Mais je peux continuer à aller à des compétitions. Puis là, on va dire, ils viennent à célébration. Et tu peux, si tu es un at-large, tu as le droit de gagner un partial paid. Donc, tu as le droit d'upgrader puis de gagner le… Le niveau en haut. Oui, tu gagnes 5 000 $, félicitations. Ce qui arrive, par exemple, c'est qu'Adrenaline, le bin qui a été gagné, il est juste perdu. Il est pour redistribuer à l'autre équipe. Non, non. Il fut un temps. Oui. Il fut un temps avant qu'on appelait un roll-down. Mais ça, ça a été aboli au retour de la COVID. Il n'y a plus de roll-down. Sincèrement, on n'en a pas besoin. Non. Un autre aspect des bides, c'est que ça vient en paquet. Donc, si tu es une compétition et que tu reçois un full paid, comme ça fait à eux avec Adrenaline, ça vient automatiquement avec 4 at-large. Donc, ça vient en paquet de 5. Et les partials viennent avec 3 at-large. Ça fait que ça vient en paquet de 4. C'est pour ça que vous allez voir que c'est tout le temps comme ça. Tu as un partial, tu as 3 at-large à donner. Puis, tu fais que tu en as 2. Tu ne peux pas avoir une compétition qui m'ont juste donné 2 at-large et c'est tout ce qu'ils ont offrir. Je n'ai pas le droit de donner mes at-large si je ne donne pas mes partials. Je n'aurais pas le droit de dire, parfait, je donne tous mes at-large, mais je garde l'argent pour moi. Je ne peux pas faire ça. Je perdrais mon droit de donner mes... Puis aussi, exemple, c'est fou à dire. Il y en a plusieurs qui disent, les compagnies, est-ce que tu peux avoir plusieurs at-large? Tout ce que tu as besoin, c'est juste une invitation. Alors, si tu vas dans une autre compétition, ça se peut que... Puis, tu remportes ta compétition. En tant qu'équipe, ça se peut fortement qu'en tant qu'équipe, tu es inscrit à 3 compétitions de bide. OK? Parce que tu veux l'avoir ta chance, tu veux l'avoir l'invitation. On appelle ça une game. C'est la game world. Quand tu es un gym owner, tu mets ton planning de compétition avec ton équipe world stratégiquement. En sachant, OK, je me doute que cette équipe-là va aller à tel compé. Puis, je sais qu'ils sont plus forts que moi. Je ne vais peut-être pas aller là. C'est stratégique, les compés world. Ça ne serait pas stratégique d'aller dans la même compé qu'une équipe que tu risques de compétitionner contre au world pour te comparer, justement. Ça dépend de ta stratégie. Ça dépend de la stratégie. Ça dépend aussi du temps de l'année. On s'entend qu'au début de l'année, tout dépendamment. Puis, je ne compare pas deux équipes. Équipe A peut-être est plus forte qu'équipe B. À la fin de l'année, équipe B peut remonter la pente puis être numéro un de janvier jusqu'au mois d'avril. Ça dépend du timing. Ça dépend des équipes. Ça dépend des athlètes qui sont là-dedans. Mais pour en revenir ici avec l'explication que je m'en vais à trois compétitions, si moi, dans ma tête, j'ai inscrit trois compétitions, puis compétition numéro un, j'ai mon outlarge, c'est un répit parce qu'on sait que je suis invité, on y va au championnat mondial. Tu peux augmenter. Tu peux augmenter, mais compétition deux et trois, tu ne vas pas compétitionner pour aller chercher un bid. Non, puis ça se peut que ton équipe a gagné. Ça fait que tu arrives premier, mais ils ne vont pas te donner le bid. Ils vont te donner le bid à l'équipe qui est arrivée deuxième parce que toi, tu l'as déjà. Exactement. Fait que un produire d'événements va donner les bids aux équipes qui arrivent premiers dans leur catégorie. Non, vraiment pas. Là, tu tombes dans le crunchy de la chose. Donc, premièrement, à la base, il y a des équipes tomling et il y a des équipes non-tomling. Fait que là, ça, c'est un peu comparé des pommes avec des oranges en tant que juge. Et il y a vraiment beaucoup de catégories Worlds. Si je ne me trompe pas, 34. On avait dit 34-35. Parce que les invitations, tu peux les donner à n'importe quelle catégorie. À n'importe quelle catégorie. Tu n'as pas un out-large pour le non-tomling. Tu n'as pas un out-large pour le tomling. Non, absolument pas. Dans le fond, ISF ne nous donne aucun guideline sur comment donner les bids. Aucun. Personne. Fait que c'est la décision du... Du produire d'événements. Moi, c'est tes bids. Arrange-toi avec ça. Béo et tête. Bon drama. Tout à fait. 100%. Après ça, on a quelque chose qui s'appelle une bid declaration. Fait que toutes les compagnies ont une bid declaration. Dans le fond, c'est un peu les barèmes sur lesquels la compagnie va se baser pour donner les bids. Et là, ça dépend du producteur d'événements. Voilà. Tout le monde peut avoir... À la discrétion du producteur d'événements. OK? Ce n'est pas les gyms qui choisissent. Ce n'est pas les coachs. Parce que quand tu les annonces, quand tu as les résultats, tu n'as pas l'équipe numéro 3, équipe numéro 2, équipe numéro 1. L'équipe numéro 1, on remporte les bids. On a le nom de l'équipe. Tu as le nom et tu as l'invitation. C'est ça. On a Partial Outlarge Full Paid et le nom de l'équipe. Je n'ai pas la position. Tu n'as pas le résultat. Je n'ai pas le résultat. Non. Après ça, dans le fond, en tant que producteur d'événements, évidemment, on se base sur le jugement des juges. Oui. Et bon, comme je vous dis, les compagnies, elles fonctionnent de plein de manières. Nous, on demande beaucoup l'opinion des juges. Selon Kix. Oui, oui, selon Kix. On parle aujourd'hui. Encore moins seulement. Seulement, nous. Évidemment, c'est ça. On demande l'opinion des juges. On regarde les résultats. On regarde les scores, c'est sûr. Aussi, fut un temps, je vais vous dire depuis le retour de la COVID moins, mais fut un temps où est-ce qu'on... J'analysais le nombre d'équipes dans chaque catégorie, puis même toutes les équipes canadiennes et même au niveau mondial. Qui est dans telle catégorie. Il y avait moins de catégories, c'était plus facile, mais oui, maintenant. Mais pour... Parce que, pour nous, les équipes vont représenter notre compagnie. Quand ils rentrent au championnat du monde, en arrière d'eux, c'est notre logo. C'est une business. Il est comme 30 pieds par 30 pieds. Toi, il faut que tu décides qui va aller te représenter. Qui va aller te représenter. Exactement. Donc, qui a le plus de chances de globe, qui a le plus de chances de se rendre loin, qui va passer plus que les finales, tu sais. Fait que tout ça est en ligne de compte dans les catégories. L'année... Puis, je vais être bien sincère, c'est pas le fun, ce feu vert-là. Moi, j'aimerais ça qu'on me dise, hey, c'est les six plus hauts scores, puis merci. Puis, à la célébration, on s'entend, c'est 16 bides, la célébration. C'est 4 partials, puis 12 at large. On fait le calcul. Ça va. J'ai un bac, je suis capable de calculer. OK. Mais, tu sais, j'aimerais... Ça serait le fun qu'ils disent, à la limite, tu sais, c'est ça. Puis, c'est la moitié... C'est la moitié de notre commune. Mais oui, si je ne juge pas, tu as les yeux fermés, tu prends les six premiers. Merci, bonsoir. Oui, c'est pas comme ça. Puis, c'est pour ça aussi qu'on disait drama un peu. Mais c'est parce que c'est tellement subjectif qu'à un moment donné, tu y vas avec tes règles, puis on essaie d'être le plus transparent possible. Même que l'année passée, là, j'ai vraiment fait une bit declaration vraiment très, 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 très stricte. Puis, il y en a qui n'étaient encore pas d'accord. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas pleurer à tout le monde. C'est ça, tu ne vas jamais satisfaire tout le monde. Mais, fait que c'est ça qui est un peu touché. Bref. Je ne sais pas si je vais te mettre dans l'eau chaude. Si tu as deux équipes qui ont sensiblement les mêmes résultats et tout, toi, tu dois y aller avec l'équipe qui, selon toi, va avoir le plus de chances de performer au World. Oui. Est-ce que… Ça arrive tout le temps, ça. Ben oui, ça te dit, bon là. Bon, bien. Est-ce que leur aspect hors-terrain compte? Non, pas du tout. Est-ce que l'aspect que c'est une équipe qui est respectueuse, que c'est une équipe qui n'a pas de drama, est-ce que c'est une équipe qui va bien me représenter ou c'est vraiment juste résultat sur le mat? Sur le mat. Sur le mat, cette saison, cette année, avec cette routine. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Fait que l'historique de l'équipe… Non, 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 non. C'est l'équipe que j'ai vue à célébration. Voilà. Fait que, tu sais, moi, ce que tu as fait dans les autres compés avant, sinon, à cette compé-là, à ce moment-là. Puis, je dis, ça arrive souvent parce que, tu sais, habituellement, là, sincèrement, tu sais, j'ai quatre partials. Fait que un, deux, trois… Tu sais, un, deux, ça va relativement bien habituellement. Trois, OK. Quatre, c'est tout le temps dur. Parce que c'est là que ça commence à être un peu plus dans le même niveau. C'est là, des fois, que… Tu sais, en tant que producteur d'événements, là, je suis comme, OK, il faut que je tranche et c'est là que j'analyse les résultats, les déductions, qu'est-ce que les juges ont dit, qu'est-ce que les juges ont écrit. Et c'est là qu'il faut que j'analyse et habituellement, c'est là qu'il y a des déceptions. C'est là que j'ai des coachs qui pleurent. C'est là que j'ai des parents qui viennent m'insulter. C'est à ce moment. Parce que les jeunes sont très… Je ne vais pas dire agressifs, mais ils veulent y aller au WC. Est-ce que c'est la compétition la plus élevée qu'un athlète de cheer peut aller? Oui, 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 absolument. Puis aussi, pendant que Jany et tout le staff au complet font leur délibération, c'est là, Kevin et moi… Que vous faites l'animation. On fait de l'animation pendant 40 minutes, OK? Les parents, le fameux dernier bloc, surtout dans une compétition à bide. Voilà votre réponse. Vous l'avez ici. Quand vous allez écouter le podcast à la fin de l'épisode, vous allez vraiment comprendre le pourquoi que vous attendez vraiment longtemps. Si vous attendez, c'est parce qu'il y a des discussions. Si vous n'attendez pas, c'est parce que ça a été facile. Il y a des années qui sont plus faciles. Bref, si les gens ont vu cet épisode-là, ils sont en compétition, ils entendent un parent qui chiale. C'est long, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, va sur YouTube. Chexture podcast, tu vas voir tel épisode, c'est expliqué. Ça, c'est tout. 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 On va passer cet épisode-là. C'est parfait. C'est parfait. On va passer cet épisode-là au dernier bloc avant le résultat des Bids. Dans mon cas, plus on va dans la saison, au niveau des At-Large, c'est moins difficile. Célébration, c'est la dernière compétition à Bid au Canada. Pas juste au Québec. Moi, je suis la dernière compétition à Bid au Canada pour les championnats du monde. C'est là que ça joue. Moi, je suis à la fin mars, puis les Worlds, c'est fin avril. Fait qu'on est à un mois, on est à un mois. Fait qu'au niveau des At-Large, puis là, on partira dans un autre débat après, si vous voulez, mais moi, au niveau des At-Large, moi, j'en ai 12 des At-Large. Et rendu chez nous, il y a... Je dis chez nous, à la kick-célébration, habituellement, je n'ai pas 12 équipes qui restent à donner des Bid pour l'instant. Oui, c'est ça. L'année passée, c'était les provinciaux. Là, il y a eu un petit changement dans le calendrier, mais l'année passée, c'est les provinciaux qui n'ont pas tous donné leur At-Large. Mais on donne tout le temps. Ça aussi, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais on est obligé de donner tous nos partials. Oui. Mais je ne suis pas obligé de donner tous mes At-Large. Bien, je les donnerais toutes, là. Je les donnerais toutes si j'avais assez d'équipe. C'est ça. Avant, quand je n'étais pas la dernière, bien, je les donnais toutes. Il y a une année que je ne les ai pas tous donnés parce qu'on aurait le droit de ne pas toutes les donner les At-Large. C'est pas bon. Marketing-wise, c'est pas bon, on ne fait pas ça. C'est pas conseillé. Je ne le ferai plus jamais. On n'a pas à refaire, je ne ferai plus ça. Bref, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est facile pour une équipe de se ramasser au World, d'avoir une invitation pour aller au World? La vraie réponse, c'est oui. La vraie réponse, en fait... Pourquoi la vraie réponse, c'est oui? Bien, comme il y a plus de bids que d'équipes, je veux dire, tu as juste à dire que tu as une équipe World, tu t'en vas compter. Puis d'ici la fin de l'année, d'ici mars, tu vas avoir ton bids. Fait que toi, à la dernière compétition, si l'équipe, elle n'a pas son bide, puis il reste seulement elle à la donner, ils vont l'avoir. Oui, oui, oui. Puis là, je dis ça en tant que producteur d'événements, pas en tant que Jeannie Lampierre a des opinions, parce que Jeannie Lampierre a une opinion, je trouve ça très discutable. Mais en même temps, je ne veux pas mettre sur mes épaules une responsabilité, une décision qui peut impacter tous les autres producteurs d'événements et qu'il y a d'autres producteurs d'événements qui ne prendront pas la décision. Tu sais, je ne veux pas... Moi, si je prends... Qu'est-ce que tu veux dire? Si cette décision-là... Quelle décision? Mettons, ça prend un score minimum pour envoyer des équipes. Bien, parfait, mais je veux être sûre que tous les autres producteurs au Canada vont faire la même chose. Parce que sinon, comme je te dis, ça reste une stratégie. Et là, si les gens disent « Ah, bien, je n'irai pas à Kik, c'est parce qu'il y a... Je n'irai pas à Kik, célébration, parce qu'il y a un minimum, puis nanana, puis elle ne donne pas toutes ses bides. Comme je te dis, je l'ai fait une fois, puis ce n'était pas bien, là. Parce que... Business-wise, on va peut se cacher. Que ce soit moi ou que ce soit n'importe qui, ils vont les donner. Exact. Ils vont les donner, pareil. Là, on se dit que c'est quand même facile de se rendre aux Worlds. Tu as été à plusieurs occasions. Est-ce que c'est facile pour les équipes de se carrer fort aux Worlds? Rendu là? Rendu là. Oh non, là, maintenant, c'est tout un nouveau monde, là. Oui. Et puis, la plupart des équipes, puis je parle au nom de toutes les équipes, ça fait une dizaine d'années que je vis cette expérience-là en tant qu'ambassatrice du Québec quand je vais les accompagner au championnat mondial. C'est une dure réalité. Et ce n'est pas toutes les gyms, hein? Toutes les gyms ont leur mentalité. Qu'est-ce que vous disiez sur « Dure réalité? » Une dure réalité de voir qu'à l'extérieur du Canada, on est tellement passionnés du cheerleading, on adore notre sport. Mais regarde, on ne va pas se le cacher, aux États-Unis, ils sont une vingtaine d'années plus loin que nous. OK? Moi, je suis semi-d'accord avec ça. Au niveau du niveau de difficulté qu'on a maintenant au Canada, on est… Je veux dire, on gagne. On gagne, on gagne. Ça, c'est vrai. On a plein d'équipes canadiennes qui gagnent. C'est vrai. La mentalité est différente au niveau de l'entraînement dans des équipes mondiales, moi, je pense. Les commandites, la participation, que ce soit de la ville ou que ce soit de l'État, j'allais dire la province, aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'implications. Comme un vendredi soir, là, un vendredi soir, tu vas en Louisiane, un vendredi soir, t'as deux affaires. Football night et puis cheerleading night. Toute la ville au complet sait que soit que c'est un homecoming ou soit que tout est inclus avec le cheer. Mais ça, je pense que ça vient aussi de… Bien, le sport aux États-Unis n'est pas pareil. C'est une religion. C'est ça. C'est pas pareil comme le sport au Canada. Fait que, tu sais, je pense que le cheer, c'est un exemple parmi vraiment d'autres sports à ce niveau-là, mais on le voit vraiment beaucoup au championnat du monde, justement. Absolument. Tu sais, avec cette différence-là, mais pas au niveau… Tu sais, puis j'aimerais ça. Moi, je trouve que le sport n'est pas mis assez de l'avant au Québec, au Canada, mais on va parler pour notre province. Je veux dire, et là, je tombe dans la politique du sport, fait qu'on pourra en reparler parce que ça pourrait être un autre sujet. Mais au niveau difficulté, ça, on n'a rien à envier à personne. On est bon au Québec. On est bon au Canada, mais on est bon au Québec. Sur la scène mondiale, le Québec, on peut se classer. Ah oui, oui. On a des titres. On revient avec des titres. On a des équipes qui sont… Il y a plein de gyms qui reviennent avec des Globes. Des Globes, premier, deuxième, troisième. On a des villes aussi. On est clairement dans le premier tiers. Ah oui, 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 absolument. Il faut savoir, tu sais, là, on switch un peu rendu au championnat du monde. C'est que c'est le top 3 de chaque pays qui se rende à la journée des finales. Fait que là, il y a plusieurs journées, il y a plusieurs, mais c'est le top 3 de chaque pays qui se rende. Fait que, tu sais, même si, mettons, au Canada, on a 10 équipes, bien, rendu au final, il va nous rester 3 équipes. Fait que c'est pour ça aussi que nous, en tant que producteurs d'événements, notre but, c'est de dire, OK, qui va se rendre dans le top 3? Qui va se rendre en finale? Combien d'équipes sont capables d'amener mon logo avec eux jusqu'en finale? Jusqu'à jour 3, là. Jusqu'à gagner les championnats du monde. Exact. Hum, intéressant. Beaucoup. Fait que c'est, oui, c'est une compétition, ça reste une business. Ça reste une business, oui. Mais, il n'en est pas moins que quand tu arrives au Worlds, tu dois quand même performer. Oui, il faut que tu sois bon. Oui, oui, oui. Pour te rendre dans le top 3, il faut que tu sois bon. Il y a combien d'équipes quand tu arrives au Worlds? Il y a combien d'équipes dans ta catégorie? Parce que des fois, ici, on donne des résultats, puis il y a 2-3 équipes dans la catégorie, alors c'est assez facile de faire. C'est très variable, mais c'est sûr qu'il y a des catégories qui sont moins grosses. J'ai déjà vu une catégorie de 80 équipes. Oh my God! Il y a des grosses, grosses catégories, puis il y a des petites catégories. C'est un peu comme ici. Une petite catégorie, tu vas avoir une 5, 6, 7 équipes. Un peu plus que ça, une petite catégorie. Une quinzaine à peu près. C'est une petite catégorie, mais c'est quand même plus élevé que quand on voit des fois des catégories ici où il y a 3, 4, 5 équipes. On va dire vite, vite, comme ça, le niveau 6 all girls. Je dis ça comme ça, vite, vite, rapide, au championnat mondial. Il y en a 15, mais tu en as 15 mondiales. Tu as une équipe américaine, tu as une équipe, je ne sais pas moi, la Suisse. Je dis ça comme ça. Ça peut arriver, par exemple, qu'il y ait 3 équipes et moins canadiennes, par exemple. Donc, tu sais tout de suite, quand tu t'en vas au Worlds, que tu vas passer direct en finale. Voilà. Ça aussi, c'est pris en considération par les producteurs d'éventures. Tu parlais des catégories. Est-ce qu'il y a toutes les catégories au Worlds? Il y a toutes les catégories. Niveau 7, tous les niveaux 6 et la majorité des 5. Donc, c'est ça, c'est rendu à 34 catégories. Ça aussi, il y a du non-tomling. On a eu un épisode sur les catégories. À revoir. Si vous êtes un peu tout conflit, allez tout simplement revoir sur la liste. On vous explique ça, les catégories. Vous avez répondu à beaucoup de mes questions. Est-ce que vous restez ouverte s'il y a des gens à la maison qui se posent des questions et qui veulent écrire leurs questions en commentaire? Est-ce que vous restez ouverte à leur répondre? Oui, on se force vraiment pour répondre à tous les commentaires qu'on voit sur TikTok, sur YouTube. Donc, j'allez-vous pas, mettez les questions. Si vous avez des questions, comme j'en avais depuis le début de l'épisode et que j'en ai un peu moins maintenant, merci énormément. Si vous avez des questions à la maison, allez les écrire en commentaire. Et ces deux génies du cheerleading ici vont pouvoir vous répondre au meilleur de leur capacité. Sinon, tu partages l'épisode. Et sur quelle plateforme on peut vous écouter? On peut nous écouter, mesdames? N'oubliez pas, plateforme, on a Apple Podcasts, on a Spotify, on a YouTube et comme Jany l'a mentionné, la chaîne TikTok. Yeah! Merci énormément. J'espère que cet épisode vous a plu. Et comme on vous a dit, n'oubliez pas, là, à l'écrire vos commentaires. Ciao, la gang. Ciao! Oh! 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 Le premier podcast, RockoFind, le cheerleading au monde.